Yo tout le monde, c'est AKF, j'espère que vous allez bien, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui en jeu pour le 8ème épisode de l'aventure suivie Objectif 10 millions de kamas. On avait crafté énormément d'items lors du dernier épisode qui était en deux parties, et donc on avait vraiment blindé notre HDV, et on avait potentiellement 5 millions de kamas si on comptait tout ce qu'on avait en HDV, entre les runes, les items et ce qu'on avait encore sur nous au niveau des kamas. Et là, pour cet épisode 8, j'ai 4 millions sur moi, donc j'ai encore quelques items en vente, etc. J'ai dû baisser quelques prix, donc on va faire un petit point juste après là-dessus. Certains items ont perdu de la valeur, ont perdu des bénéfices, donc on va voir un petit peu sur quoi on va continuer aujourd'hui. Donc là, 4 millions de kamas, donc honnêtement, on avance très très vite. Aujourd'hui, on va essayer d'investir ensemble ces 4 millions de kamas, ça va être très compliqué. On va voir ce qu'on peut faire, si on peut investir déjà 2-3 millions, ça sera parfait. Parce que normalement, comme dit, il ne faut pas garder autant de kamas sur vous, moi c'est juste que cette semaine je n'ai pas pu trop jouer. Donc je me suis abonné, je me suis connecté plusieurs fois pour changer les prix, mais je n'ai pas pu recrafter derrière, je n'avais pas le temps pour ça. Donc aujourd'hui, on va vraiment essayer d'investir un maximum. On va monter le métier de tailleur, évidemment. On va débloquer de nouveaux crafts, de nouvelles sources de kamas. Et on espère de gros bénéfices derrière les nouveaux items. Donc je vais tout de suite vous montrer quelques petites preuves de vente. Il n'y en a pas énormément, parce que je me suis connecté souvent un petit peu à la va-vite quelques minutes pour changer les prix. Donc je n'avais pas le temps de prendre des screens. Je n'étais même pas forcément sur mon ordi fixe, donc je n'allais pas prendre les screens avec mon ordi portable, etc. Bref, j'ai quelques screens quand même bien sympathiques. Donc je vous mets tout ça, et on se retrouve juste après. Vous avez pu voir qu'on a vendu pas mal d'items. Et là, il nous reste en HDV encore plus de 700 000 kamas d'items. Donc les deux coiffes de classe que je laisse comme ça, je ne change pas trop le prix, parce qu'il y a beaucoup de gens qui craftent ces coiffes maintenant. Le masque canniboules, c'est pareil. Par contre là, il a baissé de plus de 100 000 kamas. Donc honnêtement, il y a des gens qui enlèvent plus qu'un kamas, c'est sûr et certain. Il y a des personnes qui arrivent et qui t'enlèvent 10 000, 20 000 kamas sur un item. Je ne comprends pas, je n'arrive pas à comprendre. C'est évidemment pour ça que je prends un peu d'avance dans l'aventure, parce qu'il y a des gens qui vont baisser les prix. Mais qui ne vont même pas les baisser, qui vont juste casser les prix. Donc je préfère prendre un petit peu d'avance, sinon c'est juste impossible de m'en sortir en fait. Les casques chaffaires, ils ne se sont pas trop bien vendus. D'ailleurs, là, ils sont à 100 000 kamas, ça doit être le prix de craft. Donc pas trop de bénéfices sur ces deux casques-là. Mais sinon, on a bien vendu les sacs à dos. On peut voir qu'on n'en a plus aucun. Je crois qu'on en a encore quelques-uns en banque, on ira voir ça après. En tout cas, HDV et sur nous, on n'a plus rien. On va aussi refaire des capes flotteuses, parce qu'honnêtement, ça nous a rapporté beaucoup de kamas. Maintenant, ça fait à peu près une semaine que je n'en ai pas fait. Tout simplement, on va voir si le taux est remonté. On a aussi vendu la Drago Coiffe Saphir, vous avez pu le voir sur le dernier screen. Un petit 270 000 kamas par là, je crois. Elle est montée à 300 000 en HDV à l'heure actuelle, donc on verra ça après. Je pense qu'on va s'en refaire une ou deux. Il y a quand même un bon petit bénéfice à se faire dessus. Et évidemment, on va partir sur de nouveaux crafts. On va monter le métier, on va débloquer de nouveaux niveaux et évidemment de nouveaux items. Donc là, dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de crafter ensemble 20 sacs à dos, 20 capes flotteuses, 2 Drago Coiffe Saphir et on va aussi faire un nouvel item. Je vais vous le montrer tout de suite, qui est la Bertheuse. La Bertheuse qui est ici, qui se vend 220 000 kamas et qu'on craft pour environ 6 000, 7 047, 56, 58, 100 000. Ouais, qu'on craft pour environ 100 000 kamas et qu'on va pouvoir vendre pour plus de 200 000. Donc là, on a un bon bénéfice à faire dessus. Donc on va en crafter 5. Donc ça nous fait 20 sacs à dos, 20 capes flotteuses, 2 Drago Coiffe Saphir et 5 Bertheuses pour commencer. Donc je vais aller chercher toutes les ressources pour faire ces items-là. Et on se retrouvera à l'atelier tailleur pour crafter tout ça ensemble. Ok, donc on se retrouve. Je n'ai pas pris toutes les ressources sur moi parce que je suis presque full pods. Donc on va déjà faire les 20 capes flotteuses. Enfin, on va d'abord en faire 10 déjà. Et on va aller les briser ensemble, voir un petit peu ce que ça donne. Donc j'en fais 10. Et mon métier tailleur passe niveau 87. Donc il était 86 juste avant. On a pris un petit niveau tranquillement. On va aller briser ces capes. Alors est-ce qu'on fait des bords à les Bertheuses ou pas ? Ouais, vous savez quoi ? On va crafter directement les Bertheuses pour prendre un maximum d'XP. On va faire ça comme ça. Donc j'en fais 5. Et je passe niveau 90. Ok, donc on a pris 3 levels en plus. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement briser nos premières capes flotteuses. Si on a un haut taux ou un taux intéressant, on va dire. Je vais recrafter directement les 10 derrière. J'ai déjà les 20 teintures. Sinon, je vais tout simplement aller mettre les 10 autres teintures en vente. Comme ça, ça me fera des cas. On avait vu que ça pouvait être aussi rentable de vendre directement les teintures. Donc on va voir en fonction de la rentabilité. J'en ai pas fait depuis environ 4-5 jours. Depuis le dernier épisode. Donc à voir si quelqu'un en a brisé. Donc je vais en mettre une déjà pour commencer. Repair haut, focus. Un petit 59%. On est sur du 20 000 kamala cap. Ok, ouais, bon, c'est pas mal. On va mettre les autres. On va voir si on obtient un nombre de runes supérieures ou pas. Ça dépend du pourcentage de résistance haut que vous avez sur l'item en fait à la base. On va le briser. Donc si ça se trouve, j'en ai eu 10. C'était peut-être parce que j'avais seulement 6% dessus. A voir. Donc je vais préférer remettre tout ça comme ça. Et là on obtient 206 000 kamala. Voilà, donc j'en ai eu 10 avant. Donc j'avais une cape qui avait un mauvais jet, on va dire. Par exemple comme celle-ci qui m'en a donné 8. Elle était à 6%. Alors qu'une, on va dire qu'une cape plus, par exemple la plus 10 va m'en donner 13. Donc en tout, ça nous fait 115 runes. Ça nous fait du 225 000 kamala. Donc c'est pas très très rentable. Là on a perdu, on a peut-être perdu même un petit peu de kamala à crafter ça. Donc je vais les mettre en vente. Mais les ressources que j'ai achetées pour faire les 10 autres, je vais plutôt aller les vendre. Parce que ouais, c'est plus rentable. J'aurais pas dû les acheter. Vous avez vu, j'ai acheté là les ressources carafeuille bleue. Il y en avait pour 220 000 kamala, plus à 100 000 kamala, les 10 potions environ. J'ai dû payer, ouais, je pense 350 000 kamala pour en faire 10. Et ça m'a rapporté 225 000 kamala. Donc là je préférais tout vendre. Sachant que les runes sont en plus un prix inférieur au prix moyen. Donc non, là on va pas prendre de risque. Je préfère tout remettre en vente. Plutôt que de perdre des kamala vêtements. A essayer de crafter ces kappa. On en a fait 10, voilà. On n'a pas perdu grand chose. Je vais remettre les ressources en vente rapidement. On va mettre ensuite les coiffes verteuses. Et je vais aller chercher les ressources pour les craft suivants. Donc là, ça on va le mettre en vente après. Voilà, on avait ça. Je vais remettre un petit lot, ça partira très rapidement. C'est juste un lot de sang à vendre. Voilà. Tranquillement. Et ouais, le reste c'est bon, on va le garder. Donc on va mettre les petites potions en vente. Donc ça, ça fait des kamala. Donc là, clairement, il y a du bénéfice à se faire. Alors, on va voir un petit peu combien on a crafté. Alors, le prix a monté, je crois, du craft. On était sur du 16 000 kamala. Voilà, on est sur du 16 000 kamala. 15 000 kamala, la potion et on la revend 23 000, 24 000. Ouais. Donc il y a plus de 5 000 kamala à se faire par potion. C'est toujours quelques kamala qui peuvent être intéressants. Non, alors pas à mettre à ce prix-là. On va le mettre à l'unité à 23 488. Voilà. Donc petite technique kamala. Si ça se trouve sur votre serveur, il y a encore une plus grosse différence entre prix de craft et prix de vente. Ça, c'est à voir, évidemment. Moi, je vois que c'est rentable. Je l'ai mis en vente comme ça. C'est réglé. Et maintenant, on peut aller à l'hôtel de vente des tailleurs pour vendre nos coiffe verteuses. Donc on a testé. Il faut faire des tests. Des fois, on a vu que la cape... La cape n'était pas rentable. Comment ça s'appelle ? La cape flotteuse. Elle n'est pas rentable à briser à l'heure actuelle. Donc je ne la brise pas. Je m'arrête là et ça passe très bien. Donc on va mettre ça en vente. 219 000. 218 000. On fait un petit dégradé au niveau des prix. Comme d'habitude, vous le savez. 217, 950. 217, 500. Voilà. Tranquillement, on remplit notre HDV à nouveau qui était quand même bien vide. Donc là, je vais faire une petite coupure. Je reprends ce qu'il faut pour crafter les 20 sacs à dos et les deux dragopoves saphir. Et on se retrouve à l'atelier. Et voilà, on se retrouve. On peut crafter nos 20 sacs du Grand Aventurier. Donc il n'y a eu aucun problème de ressources. Parce que dans le dernier épisode, il me manquait quelques étoffes du Foufteyer. Je crois que c'était. Là, aucun problème. J'aurais pu même en crafter plus que 20. Il n'y a aucun souci. Donc c'est parti. On passe niveau 92. On s'approche tout doucement du niveau 100. Et on va faire nos deux dragopoves saphir. Voilà. Tranquillement. Et on peut directement mettre tout ça en vente. Donc les dragopoves saphir à 300 000 kamas. Voilà. On va faire ça tranquillement. Et là, on va mettre 295 999 par exemple. Donc là, deux dragopoves saphir en plus. Ça, c'est cool. Et au niveau des sacs, on va voir ce que ça donne. Sinon, petit point kamas. J'ai dépensé 2,6 millions. Donc là, on a déjà pas mal de nouveaux en HDV. J'ai mis quelques petites runes en vente. J'ai mis pas mal de ressources. Donc j'avais acheté des ressources en plus pour les câbles flotteuses. Donc ça, je les ai remis en vente. C'était les ressources Carableu. Et j'ai aussi remis en vente quelques ressources parce que j'avais acheté tout ce qu'il faut pour faire d'hiberteuse. Donc j'ai remis pour environ 200, 300 000 kamas en plus de ressources. J'avais des poils du bois noir sur moi. Poils du black web, je crois, quelque chose comme ça. Donc j'ai remis tout ça en vente au niveau de la HDV des ressources. Donc là, on va voir un petit peu ce que ça donne pour les sacs. Un petit 800, 800, 700, 500, 800. Un 959, c'est cool. Allez, ils sont les 900. On en veut plusieurs. Ok. Ok, j'ai eu 2 900. Donc ça, c'est pas mal. Ça coûte super méga cher. J'aurais préféré en avoir 4, 5. Ça aurait été plus sympa. C'est pas grave. Donc, sac du compte aventurier. Alors là, le prix est toujours le même. Par contre, les 900 et quelques se vendent très cher. On est à 175 000 kamas. Donc on va se faire plaisir tranquillement. On va mettre ça à 159 000. Non, on va le laisser. On va pas descendre les prix. Voilà, ça devrait partir à ce prix-là. Je pense que c'est quand même des sacs plus 1000 pods. Et il est là à l'autre. Donc là, on va le mettre à 171 999 par exemple. Donc là, on a 2 petits sacs plus 900 ventes. Les plus 500, 600, 700, on va les mettre au prix le moins cher comme d'hab. Donc tous les 700 et quelques. Donc oui, pas pareil. Le 505, c'est bon. Ça, c'est des 800. On va varier un peu les prix. 38 555. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous reste encore ? Un 695, on va le mettre aussi. On va le mettre au même prix. Lui, on va mettre 38 450. C'est un combien ? C'est un plus 509. OK. Et là, on va mettre celui-là au même prix. Celui-là au même prix. Et il ne nous reste plus qu'un 700 et quelques. C'est lui. Pas 33 8 399. Par exemple. Non, on n'a plus de place. Donc OK, autant pour moi. Et les autres, par contre, se vendent un petit peu plus cher. On va regarder rapidement. Donc là, il faut vraiment que je prenne quelques niveaux parce que mes HDV sont remplis en fait, tout simplement. Et ça, c'est pas bon non plus pour la vente de ne pas avoir tout en HDV. C'est pas non plus trop trop cool. Alors, est-ce qu'on a des bons jets pas cher ? Non, OK. Un plus 800, ça monte quand même à 90 000 kamas, si je ne me trompe pas. Et ça, c'est pas mal parce qu'on a beaucoup de 800. OK. Donc, ça, combien qu'on vérifie juste ? 90 000 kamas, d'accord. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer des kamas. Je n'aurais pas du tout ce qu'on va mettre en vente. J'aurais dû en mettre quelques-uns. Et là, je vais mettre, par exemple, un 894. Je vais mettre à 88 500. Et on va mettre un 855 à 87 000. 999. Donc là, honnêtement, on est pas mal du tout pendant qu'on vend des runes en bas aussi à l'unité. Donc, vous avez vu le prix des sacs plus 900. Plus 900 et quelques, des fois, ça monte très très haut. Plus de 150 000 kamas le sac. Et honnêtement, je pense que ça part sans trop de problème. Au final, 150 000 kamas pour un THL qui farme les métiers ou quoi que ce soit. C'est pas grand-chose, 150 000 kamas. Donc, ça ne le dérange pas non plus de dépenser cette somme-là. Donc, 20 petits sacs. Donc là, je vais faire une petite coupure parce que je viens de tailleur 92. On a encore 1,4 million sur nous. Donc, je vais tout simplement aller regarder les items qu'on va pouvoir faire. Donc, deux nouveaux items, évidemment, qu'on vient de débloquer si possible. Donc, je vais regarder tout ça et je vous reprends tout de suite. Voilà, donc, on se retrouve. Je me suis absenté quelques heures. J'ai déjà vendu, vous avez vu là, directement en live, des teintures magiques bleutées. J'ai aussi vendu des poils du Black Tiwa 8. Et j'ai quand même vendu pour 500 000 kamas en étant déco en quelques heures, on va dire. Donc, j'ai vendu mes carapaces de ce carafeu bleu. Donc, ça, c'est cool. Et j'ai revendu surtout beaucoup de sacs du Grand Aventurier. Ce qui est plutôt pas mal. Donc là, on a encore 1,3 million sur nous. On va récupérer tous les kamas en banque directement. Donc, c'est parti. Il faut que je garde un petit peu de kamas. D'ailleurs, on va le faire tout de suite pour me réabonner. Donc, profitez-en pendant que vous êtes encore abonné pour reprendre une semaine. C'est seulement 1 000 au green au lieu de 1 100. Donc, voilà, n'attendez pas d'être non-abonné pour se réabonner. Ce sera un petit peu dommage de perdre quelques kamas comme ça. Donc, voilà, consulter. On a un petit 760 000 en banque. Ok. C'est vrai qu'on avait vendu des runes encore et je n'avais pas cherché les kamas. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Donc, j'ai 2 millions. J'ai 2 millions combien ? 2 millions 1 et quelques. Alors, ça lag un petit peu. Il y a énormément de monde. Alors, on va y arriver. 2 150 000. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon abonnement. Et on se retrouve juste après pour investir tous nos kamas. Et voilà, on est abonné. Donc, on va pouvoir acheter les ressources pour les prochains crafts. Donc, on va partir sur 6 coiffes Bouffetou Royal, sur 5 capes Elia Wood et sur des coiffes coiffes. Donc là, je vais acheter tout ce qu'il faut. Je vais voir un petit peu les nombres que je vais faire. Je pense que je vais faire, ouais, 5-6 Bouffetou Royal, 5 Elia Wood, je pense, et quelques coiffes coiffes. Et on se retrouve pour crafter tout ça, évidemment. Voilà, on se retrouve. Alors, j'ai déjà crafté les coiffes BR, tout simplement parce qu'il fallait énormément de laine. C'était quelque chose comme 400-500 pots par coiffes. Donc, il fallait faire coiffes d'aller-retour à chaque fois. Donc, ça, c'est déjà fait. Je vais pouvoir crafter les 5 capes Elia. On va d'abord faire les 3 coiffes coiffes. Donc, j'en ai pris, j'en fais 3 pour le moment. Je pense que ça peut bien se vendre pour les runes. Ça ne coûte pas trop cher en HDV. 75 000 kamas, on la craft pour moitié prix. Les gens vont peut-être les acheter souvent pour briser. Donc, on va tester, on va en faire 3. Mais je pense que c'est plutôt pas mal. Donc, voilà. Et directement les 5 capes Elia derrière. Voilà. Et ça nous fait passer le niveau 95. Donc, quasiment au niveau 100. Et on va pouvoir aller un petit peu au niveau de l'hôtel de vente. Donc, aussi, je ne l'avais pas précise avant. Mais mon abonnement, je l'ai payé 693 000, je crois, quelque chose comme ça. En dessous de 700 000 kamas la semaine. Donc, voilà. C'est honnête, ça passe. On se fait des bénéfices, donc ça ne pose pas de problème. Alors, on va déjà remettre, je pense, 2-3 petits sacs en vente. Alors, on va mettre des 600 et quelques si possible. Là, on a un 600. On va mettre celui-là. 38 999. On va mettre les 700 aussi. Ouais, de toute façon. Je vais... Ouais, il ne reste plus que 4 places, donc on va rester comme ça. Les capes Elia, on va les mettre, évidemment, au prix le moins cher de l'HDV. On les craft pour moitié prix aussi, quasiment. 99, 450. Et on va mettre des... Alors, il faudra que j'enlève quelques trucs encore. Donc, j'ai enlevé une bertheuse pour le moment. J'en ai enlevé 2, vous savez quoi. De toute façon, les 3 ne vont pas partir en 2 secondes. Ça va mettre un petit peu de temps. Je vais mettre... Alors, est-ce que j'ai une grosse bouffe-coiffe avec un bon jet ? Non, pas spécialement. Ok. Donc, bouffe-coiffe, il y a moyen de se faire d'énormes bénéfices dessus, si ça part à ce prix-là. Mais bon, c'est en dessous du prix moyen, donc pourquoi pas ? Je pense que ça pourra partir sans trop de problèmes. Peut-être pour les gens qui veulent monter le métier, par exemple. Ça peut être une... Ça peut être simplement vendu pour ça, pour alterner, vous savez, run4, runin, pour monter rapidement costumage. Donc, je pense que ça partira sans problème. Et on va mettre les couacs-coiffes, du coup, 74 999. Et on va le mettre à 74 500. Voilà. Donc là, on a un bel HDV plein. J'ai encore plein d'items sur moi, mais comme je dis, je n'ai pas le niveau, donc je ne peux pas tout mettre en vente. De toute façon, ça ne sert à rien de tout stocker en vente. Vous pouvez le garder sur vous, ça vous évite de payer des taxes. Parce que de toute façon, si vous mettez 6 coiffes BR, il y a forcément, par exemple, quelqu'un qui va baisser un petit peu le prix. Donc après, vous allez devoir modifier le prix de toutes vos coiffes, etc. Donc bon, alors, à moins que vous partiez pour 2-3 jours, ce que je faisais moi, à ce moment-là, vous pouvez tout mettre en vente. Sinon, voilà, vous mettez 2-3 exemplaires de chaque. Et vous regardez tous les jours ou tous les quelques heures, si c'est parti. Ça ne pose aucun problème. Donc là, on est sur un bel investissement parce qu'on a 3 millions 1 ici. On a encore des ressources à l'HDV ressources. Et on a surtout encore beaucoup de choses sur nous. On a encore 8 sacs, 4 coiffes BR, 2 bertheuses. Donc là, rien que sur nous, on doit avoir encore 400 000. Ça, ça fait 700 000. Soit 800 000. Les 4 coiffes BR, ça fait 1 million 2. Et les sacs, ça fait... On doit être sur quasiment, ouais, pas loin de 2 millions sur nous. 1 million 7, 1 million 8, plus 3 millions d'HDV. Donc on est sur au moins 5 millions d'items, je pense. On a encore 600 000 kamas sur nous. Mais surtout, il faut rappeler que... Parce que là, on est peut-être à un peu moins de 6 millions de kamas en tout, si on compte qu'on a un AGV, etc. On a encore des teintures aussi. Donc ça fait au moins encore 150 000 kamas, je pense, en vente. Mais il ne faut pas oublier qu'on vient de payer une semaine d'abonnement. On vient de payer 700 000 kamas direct en liquide. Donc ça, évidemment, ça fait des kamas en moins. Donc là, on progresse bien dans le métier. On est niveau 95. Donc dès le prochain épisode, on pourra passer niveau 100, voire encore de nouveaux crafts. J'ai déjà fait une petite liste et honnêtement, il y a des items entre le niveau 100 et le niveau 110 qui vont être assez intéressants. Donc là, aujourd'hui, on a vu des nouveaux crafts, comme par exemple la bertheuse. On a fait aussi des yaou, des bouffes-coiffes royales, je crois qu'on n'en avait pas encore fait. Des coiffes-coiffes. On a vu quelques petits trucs sympas. On commence vraiment à avoir une belle diversité au niveau de l'HDV. D'ailleurs, quand vous commencez à avoir cet HDV-là, alors qu'il y a quelques épisodes, on n'a commencé avec aucun kamas de base. On a créé le perso ensemble. On se dit qu'on est plutôt bien et là, on a fait la plus grosse partie de l'aventure. Le reste, ça va juste être continuer à crafter ces petits items, à trouver de nouvelles techniques, à monter dans le métier. Et ça va aller tout seul. Si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, les amis. A commenter si vous avez des questions ou des remarques à faire. Et moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. En attendant, portez-vous bien. Ciao tout le monde !